C'est vraiment une école, une équipe extraordinaire. Les enseignants, même plus que les enseignants, j'appelle les éducateurs, parce qu'on a techniciens de loisirs, bibliothécaires, surveillantes. C'est vraiment un milieu où les gens sont engagés. Le collège étant un petit collège, il y a une proximité qui se crée entre les enseignants et les élèves. C'est notre force, l'espèce de relation qu'il y a entre les éducateurs et les élèves, cette relation quotidienne, font en sorte que les élèves sont contents de nous retrouver parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas des numéros. Tout à l'équipe des élèves qu'il y a ici, bien sûr, qui sont très présents dans mon bureau pour converser avec moi. Ce qui est intéressant, j'aime toujours faire ça, c'est une petite école familiale. Alors, on connaît bien les élèves, je les connais par leur prénom, c'est ça, évidemment, le plus qu'on peut retrouver à Champagnole. J'aime mon travail, je trouve que c'est un milieu qui est dynamique, même si c'est une petite école, il y a plein, plein, plein de choses qui se passent, puis les jeunes participent, puis il y a bien des anciens qui reviennent aussi, souvent, nous donner des coups de main, puis à chaque fois qu'ils reviennent nous voir, ils sont toujours contents, mais ils sont toujours contents de les voir aussi. Au collège, bien, ça fait partie d'une des forces. Ça fait huit ans qu'on travaille là-dessus sur ce programme-là. C'est un programme pas mal unique dans l'anodière, puis on dit, ou même Québec, parce qu'on n'a pas vu d'autres écoles qui offrent ce type de formation plein air-là, pour mes spécialités. Donc, ça fait une force au même titre que le football, au même titre que la musique. Même le football, le sport, bien, ça retouche des fois plein air, le sport plein air. Donc, c'est les mêmes élèves qu'on revoit partout ailleurs. Donc, la relation des élèves, quand ils sont en plein air, bien, ça fait comme une grande famille. Mais le milieu est tellement propice à avancer au travail, et il y a une proximité avec les élèves qu'on ne peut pas avoir avec d'autres. J'ai travaillé dans beaucoup, beaucoup d'écoles, des grandes écoles, 2000 élèves. On ne peut pas avoir cette relation-là avec les... avec... dans ces grandes écoles-là. C'est impossible. Même si on voulait, c'est impossible. Il y en a trop. La bibliothèque est très, très occupée sur l'heure du dîner. Et là, surtout, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de gens qui viennent travailler, qui viennent lire. Moi, j'ai un lien assez, je dirais, particulier avec les élèves. Moi, je suis excellente en français, donc je peux les aider souvent dans leurs travaux en français. Alors, souvent, ils viennent, vont s'installer ici. Ceux qui sont moins à l'aise, qui ont moins l'habitude de fréquenter les bibliothèques, qui ne sont pas des bons lecteurs, vont venir me voir parce qu'ils m'aiment bien. Et parce que je peux leur donner des petits coups de pouce, là, en français. Alors ça, je réussis à développer un bon lien avec les jeunes. Sous-titrage ST' 501 J'ai choisi le Collège Champagneur parce que c'est une petite famille, dans le fond. Puis c'est le fun, l'ambiance que ça donne. Puis l'option guitare parce que c'est comme, on n'est qu'une grosse société qui s'amuse ensemble avec la musique. Puis c'est ça que j'aime. Je suis venue au Collège parce que j'aime le football. Puis je savais qu'ici, il y en avait beaucoup. Puis j'aime beaucoup l'esprit d'équipe des filles. Puis le temps que Marc-Éricson compte consacre à ces trois équipes. Je suis venue au Collège parce que le football m'intéressait beaucoup. Depuis longtemps, je pensais à ça. J'ai eu des propos négatifs, mais quand même, j'ai voulu venir au Collège. Je savais que c'était une petite école, que les classes étaient toutes petites. Je n'avais pas besoin d'être comme dans une polyvalente, toujours couraillée pour mes cours. Le football, c'est vraiment une expérience d'aimant. On est tout le temps ensemble. Moi, j'ai beaucoup d'amis que je n'aurais pas eu si je n'aurais pas joué au football. Ça crée une petite famille. On est tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble. On se parle tout le temps de ça. C'est toujours la vie quotidienne du football. Justement, vu qu'on est dans une petite école, c'est plus facile, la relation élève-professeur, si on a de la difficulté. C'est quelque chose qui avantage, surtout quand on a des problèmes. Moi aussi, j'aime beaucoup ça, le programme Ski-Planche, parce que ça permet de ne pas faire des trop grosses semaines, puis d'être capable de, genre, on veut tout le temps se forcer plus pour être sûr, parce que si on n'a pas des assignments, on sort du programme. Ça fait qu'on dirait que ça nous donne plus, genre, ça nous donne un moyen de nous forcer dans nos études. Ça nous donne aussi comme une récompense. À la fin de la semaine, on va en s'y eau, puis c'est le fun. J'ai choisi l'école Champagnard parce qu'avant, je faisais l'école à la maison, puis je trouvais que c'était une bonne transition avec une petite école, parce que je voulais aller aussi à Sable-en-de-Une, mais je trouvais qu'il y avait trop de monde. J'ai décidé de venir à Puyolier-Champagnard parce qu'il y avait moins de monde, puis il y avait le mot famille aussi dans la description, puis j'aimais beaucoup l'ambiance. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Bien écoutez, je crois que quand on choisit une école secondaire, le mot « choisir » est important. Les jeunes qui sont ici ont choisi d'être ici. Et le mot « famille », bon, c'est sûr qu'on ne peut pas prétendre être une famille, mais ce qu'on peut assurément dire, c'est vraiment le côté chaleureux, le côté de la relation avec l'élève, la proximité. De toujours, on dit que pour bien apprendre, c'est important, c'est important, c'est un lien significatif avec l'adulte. Ainsi, nos enseignants sont vraiment près des élèves, sont impliqués. À l'heure du dîner, c'est eux qui vont être aux gymnases avec eux. La relation des adultes aux élèves, les jeunes connaissent les jeunes par leur nom. Les jeunes, tout le monde connaît tout le monde. C'est vraiment un milieu familial chaleureux. C'est ça, c'est incroyable. En fait, c'est ce qui nous distingue. Et je suis très fière de présenter notre école comme ça, parce qu'on choisit de venir à Champagne-Arts, parce qu'on a envie de faire partie d'un milieu où on est connu, reconnu, aimé, stimulé. Donc, bien sûr que c'est important de choisir notre famille, de choisir Champagne-Arts. Sous-titrage Société Radio-Canada